bonjour bienvenue sur la construction du réseau de Wiesenheim et de son extension là je suis en train de travailler sur sur le pont du de l'extension et j'ai bientôt terminé de mettre en forme les vallées et de commencer le le détaillage du pont avec les coursiers intérieur sauf qu'aujourd'hui j'ai eu la très mauvaise surprise d'avoir une rupture sur l'une des liaisons ici plus particulièrement là bas certainement parce que j'ai dû faire une erreur lors du montage et du coup il y avait un effet de torsion sur le tablier et ça a rompu certainement parce que l'une de mes bestioles a dû marcher sur le pont et ça a provoqué la rupture du coup j'ai été obligé de faire une petite structure de soutien ce qui m'arrange parce que moi je voulais mettre quelque chose ici donc j'ai commencé comme vous pouvez voir mettre une plateforme va y avoir une guérite puis il va y avoir des échelles et puis là du matériel qui va être qui va être entreposé et puis bah du coup j'en ai profité pour pour continuer le détaillage alors là on a maintenant avant que je mette les rambardes qui va être une partie de plaisir infime je vais procéder à la patine sauf que c'est une vraie galère de patiner une structure métallique comme ça donc il faut faire en plusieurs étapes et donc là j'ai commencé une première étape qui se voit pas beaucoup parce que c'est un bleu foncé un peu similaire à la teinte du pont et puis ensuite après on va éclaircir on va venir rajouter des des pointages des points de couleurs en brossage à 7 etc donc là il est tard la nuit donc on voit l'éclairage du pont en marche là c'est quand il n'y a pas le plafonnier donc le gros intérêt c'est qu'on peut voir les rapports d'ombre sur le sur l'ensemble du meuble pont donc là ici vous pouvez voir que il y a déjà eu une coloration qui a été faite alors sur la vidéo ça paraît beaucoup plus jaune que celle des réellement ça c'est dû au fait que le capteur numérique perd un peu la boule quand on est en faible luminosité et donc en face il reste pareil toute la patine du sol à faire avant le flocage j'ai encore une partie là bas à mettre quelques finitions à faire avant de pouvoir commencer le flocage et les différents aménagements donc là pareil on est sur un sol qui est géologiquement assez fracturé donc on voit on a des promontoires comme ça ce qui permet de justifier le fait que on est des blocs de béton absolument énorme en comparaison à la structure du pont c'est parce que c'est pour justement stabiliser le sol et donc du coup ça donne une crédibilité supplémentaire à au choix de fallaire d'avoir mis des grosses embasses béton comme ça donc ensuite après il va y avoir toute la patine à faire et et donc du coup la question c'était vraiment d'intégrer la différence entre ces ces arches en pierre de taille et ces énormes blocs de béton ce qui est un peu bizarre parce que sur le pont original je n'ai pas souvenir qu'il y a des blocs comme ça de soutènement de la structure aussi important voilà donc un gros travail de de décor qui va continuer à être mis en place et puis et puis on pourra continuer sur la suite je voulais faire une petite pause de câblage parce que j'en ai un peu marre et m'attaquer à ça ce qui fait que du coup maintenant le meuble pont est quasiment terminé dans sa dans son intégration avec le reste de l'environnement donc c'est plutôt joli si vous avez aimé la vidéo je vous invite à laisser un petit commentaire n'hésitez pas à vous abonner puis sur la cloche pour être notifié lors des premières sortes des prochaines sorties et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo